Qu'est-ce que c'est le réseau de 400 km ? Nous ne partons pas de rien parce que nous avons déjà un réseau de 400 km environ qui n'est pas fermé et que nous sommes en train de fermer pour des raisons de sécurisation du réseau. Donc on va démarrer avec 550 km à peu près de réseau de première génération et auquel nous allons maintenant par des antennes se repiquant sur ce réseau pouvoir desservir l'ensemble des zones du territoire dans un premier temps. Donc là avec un objectif en gros de au final de 1000 km de réseau de collecte auquel viendront s'ajouter 2000 km environ pour aller jusque dans les endroits les plus reculés. On choisit un schéma de gouvernance qui associe le département et les communautés de communes et ces communautés de communes participent et même ont la maîtrise d'ouvrage dès le départ de leur schéma local d'aménagement numérique, le SLAN, qui permet avec des allers-retours départements, EPCI et heures numériques d'associer vraiment chaque collectivité de territoire à ce projet. On se rend compte sur la base de la première expérience montée qu'on peut diviser les coûts par deux environ par rapport à ce qui était donné initialement comme objectif financier sur un territoire. Et ça nous permet avec les financements de l'État, de l'Europe pour la première partie du département et de la région de ne laisser à la charge des EPCI que 20% du prix uniquement du réseau de dessert puisque le réseau de collecte est assuré à 100% avec des financements du département de l'air, la région, l'État par exemple. Nous visons 73 000 prises raccordables dans les 4 ans qui viennent et qui représenteront au total 70% des prises potentielles du département. Les autres seront servis dans un deuxième temps, mais dès cette phase-là, nous faisons avec de la montée en débit sur les points hauts, en particulier par voie herdienne, des travaux d'amener du très haut débit sur ces points hauts de manière à pouvoir desservir en attendant des zones qui ne seront servies par fibre optique que dans un second temps. Et dans un second temps, les financements seront différents puisque c'est les abonnés de la première partie qui contribueront à financer la seconde.